Avez-vous remarqué que si vous souhaitez utiliser votre téléphone portable toute la journée, vous devez le charger toute la nuit pour qu'il soit complètement chargé le matin. Vous ne pouvez pas commencer la journée avec une batterie vide. Pourquoi imaginons-nous pouvoir commencer la journée sans être rempli de la présence de Dieu ? Vous devez vous assurer que vous donnez la priorité à Dieu, que Dieu est une priorité, que Dieu est le numéro un, que vous commencez la journée avec Dieu, dans la Bible. Partout dans la Bible, il est fortement souligné de commencer la journée avec Dieu pour donner la priorité à Dieu. Jésus, la Bible dit qu'il se réveillait tôt le matin alors qu'il faisait encore sombre et qu'il commençait la journée en communion de prière avec le Père. La Bible dit qu'il réveille mon oreille tôt le matin pour l'écouter. La Bible dit que chaque matin, je prie et je dépose ma demande devant Dieu encore et encore. Le matin, il est essentiel, avant de vous lancer dans vos affaires, avant d'aller faire autre chose, il faut passer du temps avec Dieu dans la prière et étudier pour recharger votre batterie spirituelle, donc tout au long de la journée vous avez la paix, vous avez la présence de Dieu, vous avez le pouvoir, vous êtes protégés, vous avez la sagesse et vous obtenez la victoire et ainsi, encore et encore, je crois que si nous mettons Dieu en premier alors nous avons sa présence, puis il peut travailler dans notre vie, nous ne pouvons pas travailler seuls, commencer sans notre Dieu et espérer avoir du succès. Par exemple, il y a de nombreux exemples, je vais en choisir un très simple. J'étais au lycée et ce n'était pas forcément comme une université ou une maîtrise ou un programme de doctorat, mais néanmoins, l'examen que j'avais était toujours important, c'était l'examen final en gros. Si je perdais cet examen, je perdais toute l'année. Chaque matin, tous les matins, je priais le soir où Dieu me réveillait le matin pour commencer la journée avec lui. Et Dieu me réveillait habituellement aux alentours de 5h30, peut-être 6h, et je commençais la journée avec prière et études de la Bible. Mais de temps en temps, Dieu me réveillait plus tôt, peut-être à 4h du matin, et des fois je disais, « Waouh, c'est probablement trop tôt, Seigneur. » Mon cousin est venu me rendre visite ce soir-là. Et nous avons commencé un sujet très commun que nous aimons tous les deux. Nous avons parlé de motos, et nous aimons les motos. En fait, j'aime mes motos. Et j'espère que Jésus va me laisser l'emmener avec moi au ciel. Tu sais que ma moto n'a jamais été aussi bonne. Ma moto est sainte, alors pourquoi ne pas apprendre au paradis ? Bien sûr, je plaisante, je ne crois pas qu'on prendra les motos ou les voitures au paradis, mais bon, on a parlé de motos, et nous avons parlé juste à 3h du matin. Je me suis couché très tard. Je n'aimais pas prier pour que Dieu me réveille. Je ne m'en souviens même pas si j'ai prié ou ce que j'ai dit, mais le matin, je ne me suis pas réveillé. Au lieu de me réveiller à 5h ou 5h30, je me suis réveillé à 7h55. Mon examen était de 8h à 10h. Je n'avais plus le temps pour étudier. En gros, j'ai dit à la prière la plus courte de ma vie, « Merci d'avoir été avec moi hier soir. S'il vous plaît, soyez avec moi aujourd'hui. Amen. » À travers la porte et juste là à la porte. Je me souviens, cette prière, ce n'est pas comme ça qu'on prie. C'était une prière anémique de devoir, de routine, au lieu d'un temps de qualité que tu passes avec ton Dieu. Suffisamment de temps pour que tu puisses être rempli de sa présence. Nous perdons tellement de fois la bénédiction parce que nous allons dans la présence de Dieu et nous nous précipitons à travers la présence de Dieu et vivons avant que nous ayons le temps d'être remplis de la présence de Dieu. Et donc, je me sentais mal. C'est cette prière ? C'est comme ça que vous faites de Dieu une priorité ? Alors je me suis retourné et j'ai dit une prière un peu plus longue, genre deux minutes, et puis j'ai dit que je devais y aller. Si je rate, c'était mon examen final. En gros, si je rate cet examen, je rate toute l'année. Je dois y aller. Et puis il m'est venu à l'esprit qui est ta priorité. Parce que, quelle que soit ta priorité, c'est ton Dieu. Peu importe ce qui vient en premier, c'est ça que tu adores. Vous pouvez penser que vous adorez Dieu et que vous aimez Dieu, que Dieu est le numéro un, mais si vous avez d'autres priorités, ce sont vos dieux, ce sont vos idoles, alors aimez-vous vraiment Dieu plus que tout, de tout votre esprit, votre cœur, votre force et votre âme, parce que si vous l'aimez plus que tout, alors vous l'aimez plus que l'école ou plus que votre travail. Alors Dieu passe en premier, pas votre école. Alors j'ai décidé d'abandonner l'école, de perdre l'année, de rater l'examen. Ce n'était pas une décision facile. Je retourne l'horloge pour ne pas voir l'heure. Je ne serai pas tenté de penser, oh, je dois prier plus tard parce que je dois y aller. J'ai tourné l'horloge à l'envers et j'ai pris du temps, du temps de qualité à prier. pour vraiment prier et pour me connecter et étudier, réfléchir et prier jusqu'à ce que je me sente bien, jusqu'à ce que j'ai la présence et la paix de Dieu. Mais cela a pris environ une heure et demie, presque deux heures, donc quand j'ai eu fini, je n'ai même pas pensé à aller à l'école parce qu'il était 9h30 passé et l'examen était de 8h à 10h. Au moment où j'arriverai à l'école, ce serait bien trop tard, alors devrais-je y aller ? J'ai dit, eh bien, j'y vais pour les prochains cours, donc je suis parti et quand je suis arrivé à l'école, il était environ 10h, pendant la pause entre cet examen et le cours suivant. Mes camarades de classe m'ont dit, « Pavel, comment savais-tu ça ? » J'ai répondu, « Quoi ? Comment savais-tu que le professeur ne viendrait pas ? » J'ai dit que je ne savais pas que le professeur n'était pas venu. « Non, nous n'avons pas eu d'examen, nous sommes tous venus pour l'examen et nous venons d'apprendre que le professeur est tombé malade et qu'il n'a pu venir, alors le professeur a reporté l'examen à une autre date. De cette façon, je n'ai pas perdu mon temps avec Dieu et je n'ai pas raté l'examen. C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Que si vous honorez Dieu, il vous honore, si vous le mettez en premier. Il prendra soin de vous, il l'a promis, et Dieu ne peut pas mentir, non pas à cause de vous, mais à cause de son caractère. Il a promis, « Cherchez-moi d'abord, cherchez le royaume de Dieu, cherchez sa justice, cherchez sa présence, cherchez-le d'abord et il a promis toutes les autres choses seront données en plus. » C'était un de ces moments où j'ai appris ma leçon et il est important de se rappeler ces leçons parce que chaque fois que nous sommes tentés de paniquer, de stresser pour donner la priorité à nos besoins, nous sommes souvent tentés de faire passer les autres choses avant Dieu pendant que nous disons que nous aimons Dieu, Dieu doit passer en premier. first.